Alors le truc en réalité c'est qu'au lieu de mettre ce que j'avais mis précédemment à savoir directement que je pars du principe que c'est le résultat que j'attends et ensuite un petit console.log histoire de vérifier que c'est bien le résultat un truc comme ça donc voilà, je vais vous remontrer ce que ça donne ça ça donne effectivement un tableau d'objet donc ça me refile mon truc mais au lieu de ça, vous pouvez carrément créer un observateur et le glisser, le passer à effectivement la méthode subscribe de l'observable donc là où vous mettez ça, observer et une fois que c'est fait, déjà vous pouvez après un set intervalle ou un set time out, un truc comme ça vous pouvez vous désinscrire tout simplement donc vous appelez ça subscription subscription et là vous subscription unsubscribe tout simplement et puis le tour est joué au bout de 3 secondes vous désabonnez de l'observable mais au moins ça vous fournit aussi des informations c'est à dire que vous pouvez bien préparer votre observateur donc avec différentes propriétés next, error et complete vous mettez le blabla traditionnel ok, je veux la valeur etc là c'est l'erreur et là c'est complete ça me fait penser effectivement au générateur tout ça avec next et le yielding d'une valeur sauf que évidemment là ça vous file les valeurs d'affilée il n'y a pas de stop possible et ensuite vous vous désinscrivez au bout de 3 secondes c'est fait la désinscription est opérée donc ça c'était juste un petit exemple d'utilisation effectivement des observateurs c'est à vous de gérer des observateurs et des observables pardon c'est à vous de gérer un peu ce que vous voulez en faire maintenant on va essayer de consommer un peu notre petite nos API en tout cas une d'entre elles ou les deux ou peu importe de toute façon je crois que j'ai mis à peu près les mêmes routes donc c'est soit on active l'une soit on active l'autre on active les deux de toute façon ça va fonctionner donc les observables on verra ça plus tard donc pour vous dire on va un peu avancer et on va créer un nouveau service parce que la messagerie c'est bien bien enfin c'est bien beau mais maintenant on veut un peu afficher nos produits ensuite le CRUD on va essayer de le bofiner mais d'abord l'afficher donc lire des produits depuis notre base de données on va utiliser les observables justement c'est pour ça pardon que j'insiste un peu dessus on va laisser cet exemple bidon pour l'instant euh oui euh non ouais bon on va le mettre on va le mettre en commentaire on va commenter ça c'est quoi ce truc là ? ça sort d'où ? product observable pourquoi c'est là ? ça y est en plus on en fait quoi ? ok euh ça sert à rien euh donc on va enlever toute cette partie là avec les observables on met ça entre parenthèses en commentaire c'est bon on s'est libéré des tracasseries on est toujours là productless asmountain mais maintenant on va créer notre service euh finalement euh qui va faire référence à notre back-end donc on va l'appeler euh je vais l'appeler alors j'en aurais deux donc comme ça on va séparer les deux je vais faire ng generate service et là je vais l'appeler mongo mongo direct service mongo hop donc là on a notre mongo et l'autre ça va être effectivement euh euh postgray postgray voilà comme ça on fait notre petit service donc voilà on a notre service postgray notre service mongo donc c'est les deux bases de données donc qu'on va utiliser euh on va commencer donc par postgray pour le coup donc ça va être plutôt cool euh en ce sens où euh on va créer effectivement quelque chose qui nous permet de faire des requêtes fetch et euh de récupérer ça d'utiliser les observables à nouveau donc c'est parti on va ici on va ici notre service postgray euh tuktuk on est ici donc c'est comme vous pouvez voir un service grâce au décor injectable qui veut dire que la classe qui suit est un service là ça sous-entend qu'on va effectivement avoir potentiellement euh recours à une injection de dépendance dependency injection et on va injecter finalement notre service de messagerie dans notre service postgray donc private là on aura besoin déjà de http donc c'est http client parce que on va évidemment utiliser ça alors en l'occurrence ça m'a rien trouvé mais rien trouvé donc je vais être obligé d'aller le récupérer dans angular command http donc import http client from et en fait ça a rien trouvé parce qu'en réalité ça peut pas le trouver si je le place pas au bon endroit dans mes modules donc là command c'est bien c'est beau mais en gros ça le trouve pas parce que je vous ai dit qu'on fonctionnait pas mal en module avec angular c'est à dire que c'est pas dans ce module là mais en l'occurrence c'est dans ce module-ci qu'il va falloir effectivement importer notre petit euh http donc comment vous faites exactement bah c'est simple là vous avez euh tout au niveau ici vous avez effectivement un provider et le truc c'est que lui il a une certaine importance euh on va euh mettre effectivement nos services ici en tout cas le service de messagerie messenger euh service message service hop on va le mettre ici euh on va mettre notre back-end euh en fait on l'a pas appelé back-end pardon on l'a appelé euh postgre postgre service on va mettre ça euh notre euh mango service on va le mettre également donc qu'est-ce que ça me dit mais qu'est-ce que ça me dit ah oui d'accord d'accord c'est que je suis en train de faire des trucs dedans donc en fait ça ok c'est pas grave donc nous maintenant effectivement c'est bien beau mais il va falloir qu'on importe HTTP et qu'on l'intègre dans les imports à notre base à notre application donc dans les imports comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup de choses il y a browser module et operating module et on va rajouter HTTP client tout simplement module évidemment ça ne m'a rien importé donc importe HTTP client module et le truc c'est que c'est comme je vous l'ai dit Angular command from Angular command et à l'intérieur effectivement vous allez sur HTTP donc ça me dit quoi erreur expected oui j'ai oublié une virgule c'est vrai et Postgre alors par contre pourquoi ça me met ça c'est parce que j'ai fait des bêtises ici client HTTP client module donc c'est toujours effectivement un peu chiant tout ça d'ailleurs d'ailleurs ce n'est pas HTTP client ce n'est pas HTTP module pour le coup c'est vraiment client qu'est-ce que ça me dit impossible de localiser comme un JS si si il est localisable donc on l'a mis HTTP client module je l'ai bien ajouté ici Postgre service il est bien ici aussi alors private HTTP HTTP client donc il est bien attendez pourquoi ça me met ça je vais relancer le truc parce que quand on touche au module généralement il y a des il y a des petites modifications qui ne sont pas tout de suite du goût de l'application donc on va revoir ça alors alors HTTP client qu'est-ce que ça me dit ah oui j'ai mal écrit ça ok hop c'est fait hop c'est bon tout ça pour une faute d'orthographe donc là maintenant on est bien on a apporté effectivement HTTP client ça va être plutôt cool pour nous parce que sans ça on ne va pas pouvoir faire même si il y a HTTP back-end qui existe nous en l'occurrence c'est HTTP client qu'on va utiliser mais on ne va pas utiliser que ça on va utiliser aussi notre service de messagerie donc private comme je vous l'avais dit message service message service et on va choper notre service de messagerie message service c'est bon on a donc nos deux dépendances injectées HTTP client et effectivement l'autre donc ça c'est nickel donc une fois que c'est fait ça on va créer effectivement des petites fonctions qui vont nous permettre de réaliser des petites choses du côté de notre bac donc on va créer effectivement une première fonction GET pour le coup on va mettre tous les objets domaines au même endroit c'est un peu bête mais c'est pas grave product on va être intéressé par les produits d'abord donc on va créer une fonction GETPOL et on va viser hop on va utiliser le message service déjà pour send un nouveau message hop type de point et on va mettre ça va être info aussi mais c'est pas le même genre d'info là on va mettre content products de la PDD par exemple produit de la base de données alors produit product l'esprit mais attendez j'ai mis ça en anglais alors que de l'autre c'est produit de la base de données donc produit en cours de récupération on va mettre un petit message comme ça ça va vite changer sans doute GETPRODUCT produit en cours de récupération en cours de chargement même en cours de chargement hop et là ensuite on va return 10 parce qu'en réalité on va utiliser notre petite HTTP notre alias de HTTP carabienne 10 GET on va créer on va créer d'ailleurs un modèle de produit qui correspond à notre modèle dans notre backend donc product TS en l'occurrence on va créer une interface product alors si vous regardez le backend c'est SQLize en l'occurrence puisqu'on est en train de faire celui-ci on enlève ça on va dans notre modèle product on regarde description URL price c'est leur ID created at updated at il y aura même sans doute un ID donc on a tout ça alors URL donc description on le veut bien description en minuscule string ensuite on enlève ça alert null false donc c'est required donc ok cool URL de type string également price de type effectivement number donc number en minuscule on ne se trompe pas c'est leur ID de type number également hop created at de type timestamp date je pense que c'est date de type hop ensuite updated at de type date mais ce n'est pas une obligation qui soit là du tout hop donc facultatif celui-ci on a élu l'ID en réalité on risque de l'avoir aussi mais on va le rendre facultatif oui potentiellement facultatif je pense qu'il est tout le temps là je ne sais pas quel type il a je crois que c'est number pire je l'ai rendu facultatif donc ce n'est pas si grave hop 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 donc on a notre petite interface c'est fait on va dire que c'est un type product vu qu'on vient de créer l'interface c'est parfait donc return j'ai mal écrit pardon donc ça va nous retourner des produits mais ça va être un tableau de produits donc on peut y faire ça de cette façon et on vise effectivement tout simplement une URL particulière donc on va dire que c'est sur le port 3000 slash API slash products tout simplement je pense parce que ça en réalité correspond à la route qu'on a créée effectivement et si vous regardez dans euh hop vous voyez effectivement le préfixe de nos routes c'est bien pour le produit c'est slash API slash product donc c'est ce que j'ai mis donc normalement ça doit effectivement nous récupérer l'information en toute tranquillité donc ça comme vous pouvez le voir c'est fait on a géré cette situation euh où on récupère tous les produits qui sont euh dans notre base de données donc ça c'est fait ensuite je suis en train de me dire qu'en réalité on va utiliser les mêmes routes peut-être que j'aurais pas dû appeler ça post-grés hein j'aurais peut-être dû appeler ça euh différemment euh je me demande même si euh bon c'est pas grave donc c'est pas grave ça va être deux fois la même chose en l'occurrence donc euh ctrl-c pour Mongo ici en réalité on va y en a utiliser ce port là euh euh Mongo il est là pardon Mongo service euh 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 Mongo service on va laisser ça comme ça puisque ça correspond exactement à la même chose c'est pas grave euh quand on va travailler sur euh la base de données Mongo on va utiliser ce service là et quand on va travailler sur euh la base de données euh post-grés on va utiliser celui-ci donc c'est pas grave c'est la même route pour les deux parce que si je vous montre euh le back-end euh Mango je pense que j'ai créé la même route euh on va dans route on va dans product et effectivement c'est la même route pour effectivement les informations qui concernent toutes euh qui concernent toutes les euh tous les produits de notre base de données donc on y va et comme vous pouvez voir c'est on récupère tous les produits de notre base de données plus plus effectivement euh ce que la souscription euh euh au 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 publisher de Redis nous apporte donc on a des données supplémentaires en plus de celles qui sont calées dans la dans la base de données de Mongo on verra ça euh peut-être demain plutôt donc ça on sort de là on va jouer plutôt sur ça pour l'instant alors ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas qu'importe je m'en fiche le testing c'est pour plus tard donc ça c'est bien on va effectivement essayer de tester euh cette petite fonction qu'on a créée et donc euh ce qu'on peut faire en l'occurrence euh déjà c'est euh euh tout 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 aller donc non le postgres service ah c'est le postgres service qu'on était en train de faire d'ailleurs donc euh on va essayer de l'injecter dans notre product list page tout simplement donc on y va là on avait déjà le service euh de messagerie c'est cool mais là on va ajouter notre service euh postgres donc euh post excusez-moi de le trouver ça ne me trouve rien du tout parce que j'ai mal écrit ça post postgres service effectivement donc ça me met euh que j'ai une erreur ok c'est parce que je ne l'utilise pas encore donc on va l'utiliser à ce niveau là mais le truc c'est que pour l'utiliser on va devoir effectivement créer un observable ça va être assez cool comme ça ça va nous permettre d'avoir les informations dès que euh dès qu'elles arrivent donc euh et au fur et à mesure qu'elles arrivent d'une certaine façon donc on va créer un observable ici hop euh on va l'appeler products dollar hop observable petit product hop euh et ça va être c'est effectivement un tableau euh point virgule alors observable qu'est-ce qui se passe encore c'est pas aller me le chercher il fallait s'y attendre donc ça c'est fait ensuite une fois qu'on a créé cet observable on va créer potentiellement un observateur mais alors on a toujours pas utilisé ça on va créer ça ici voir une souscription euh je vais même créer une petite souscription en tout cas subscription subscription je vais lui mettre un petit penny euh 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 je vais mettre également products comme ça et je vais définir ça voilà je vais mettre une valeur par défaut à savoir un tableau vide euh et pour l'instant je pense que c'est on va avisser ça comme ça donc ici on va créer effectivement ce qui concerne l'observable donc hop 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 tout 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 alors hop on va mettre ça là 10 products égal tout simplement et là ce que euh on peut faire c'est euh alors en l'occurrence c'est plutôt cool ça mais euh j'étais en train de oui voilà on va utiliser effectivement subscribe euh euh oui non on va utiliser route plutôt alors en fait je vais euh utiliser effectivement activated route euh également ça peut être effectivement assez intéressant en ce sens où euh ça ça peut euh nous permettre de récupérer des choses tout en euh en en chopant d'autres donc euh on va utiliser effectivement un moyen de récupérer des informations dans une route donc vous connaissez peut-être effectivement activated route donc on va bah utiliser ça ici on va l'injecter aussi private on va lui donner un petit nom route de point on va utiliser activated route donc ça c'est fait ensuite route on va utiliser ça hop alors il y a des choses que je vais vous expliquer par la suite parce que en réalité c'est un peu complexe donc param map qui nous permet effectivement d'avoir des informations sur les paramètres de la route et ça ça peut être bien là on met un pipe parce qu'on veut utiliser encore un autre observable donc switch map en l'occurrence donc si vous cliquez de ça vous voyez effectivement que ça vous retourne effectivement des petites informations comme ça donc parallel remote depocated mais comme ça vous avez des petites informations sur ça et vous voyez effectivement que ça attend quelques petites informations dont un input qui est un observable donc on va voir ça comme ça ensuite l'observable en question params ensuite on imagine qu'on veut choper par exemple un ID particulier dans les params mais en l'occurrence il n'y a pas d'ID ici donc ça ce sera pour les pages d'après mais on va mettre cet exemple là on va l'appeler selected ID mais en l'occurrence ce n'est pas les pages pour les pour les pour les pour les produits particuliers spécifiques donc ce sera un je vais mettre ça de type je n'ai pas d'ID type number type number hop hop et là hop 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 comme ça ça nous permet de récupérer pas mal de choses quand même switch map alors 10 selected ID d'ailleurs je pourrais vous montrer ça number params get rappelez-vous que les paramètres c'est toujours une chaîne de caractère les informations les valeurs des informations qui sont dans les paramètres de URL en tout cas lorsqu'on utilise ça et le truc c'est que je vais utiliser mon service et je ne l'ai pas appelé product service je l'ai appelé postgres service this post et je vais donner un petit nom d'ailleurs non je ne vais pas donner de petit nom donc ça allait m'occasionner une erreur post gris service voilà post gris service et là je vais effectivement utiliser get products tout simplement ça va donc me retourner les produits de pipe effectivement ça permet de tuyauter d'associer différents effectivement différentes méthodes qui jouent avec l'idée d'observable et ensuite de retourner un résultat particulier ou pas d'ailleurs donc là il y a deux informations qui sont qui sont gérées select ID on lui associe params dot get params étant effectivement ici params map donc c'est un observable et donc ensuite on retourne this postgres service get products tout simplement et voilà comme ça ça a permis une association une assignation plus d'assigner également à l'observable ce que va nous retourner this postgres service dot get products tout simplement qui est un observable donc c'est parti donc ça normalement on a toutes les informations je vais faire juste un console log de this dot products et de là juste pour voir en fait alors c'est normal j'ai pas activé ma base de données et en plus j'ai absolument pas j'ai pas activé ma base non seulement ma base de données postgres donc je vais le faire hop 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 start ça va se faire automatiquement je pense et npm start aussi connexion établie ensuite on va relancer ça alors alors observer array donc il n'y a rien qui se passe de ce côté là parce que en réalité on n'a pas encore souscrit donc là c'est mon back end là on va revenir ici on a géré tout ça mais on n'a absolument pas souscrit donc ce qu'il faut faire c'est que en dessous de tout ça au niveau du ng en init de cette page product list page dot components c'est souscrit donc this subscription est égal à this dot products puisque ça commence à fournir finalement ce qu'on appelle en réalité le subject commence à délivrer à ses abonnés des informations que s'il y a une souscription donc en gros je pouvais toujours activer mais pas souscrire rien n'allait se passer donc vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure créer effectivement un observateur et le passer à subscribe mais en l'occurrence là on ne fait pas la tâche donc qu'est-ce que ça me dit il n'y a pas d'ess et là je vais faire tout simplement une assignation products tout simplement et alors en l'occurrence c'est pas ça que je veux je veux carrément products alors alors il n'y a rien dans dollar products c'est un peu gênant par contre on va voir si par contre à l'intérieur de ça une fois que c'est fait il y a des informations et ça c'est vraiment la différence et comme vous pouvez voir il y a une information dans notre base de données et vous la récupérez ici donc ça veut dire que ça fonctionne on est ici c'est là c'est assigné à products donc products ne contient qu'un élément parce que notre base de données finalement ne contient qu'un élément on peut d'ailleurs complètement vérifier on est je pense que c'est la base de données chimère on va effectivement select all je pense que j'ai appelé ça from products au pluriel et effectivement on a une femme pensant et c'est effectivement ce qu'on récupère au front une femme pensant donc si on veut afficher maintenant cette information qu'on récupère depuis le bac et bien alors là c'est tout simple vous regardez les propriétés qu'il y a url par exemple vous voulez la petite image on va pardon l'afficher donc ça c'est notre back-end on s'en fiche on va utiliser le component que j'ai créé product card on va créer une petite carte donc on va utiliser la balise article article vous allez être ici on va mettre ça dans une par exemple section ça va être la section image par exemple class product card image container et là on va l'appeler effectivement class product card container product card tout court on s'en fiche et là on va mettre l'image source on va l'associer alors en association pour notre chair angular c'est plutôt des choses comme ça donc là on va passer une information donc en l'occurrence product quelque chose product url je crois qu'il est appelé comme ça oui effectivement donc vous allez voir effectivement comment on fait ça parce que là je le fais à vitesse grand V mais en réalité je vais vous montrer comment on peut transférer des informations là est-ce que je vais donner un nom créer des dates ah j'ai pas mis de nom pour le truc ah si description je vais mettre je vais mettre ouais sa description description je vais mettre sa product la description il me dit mais d'où vient le product c'est ce que ça est en train de me dire parce que ça reconnait pas son existence je vais vous montrer comment on gère cette chose là et je vais conditionner l'apparition de cet élément ngif ngif et je vais conditionner là à l'existence de product puisque si ça n'existe pas je veux pas effectivement que ça apparaisse donc pour l'instant ça va mettre un message d'erreur parce que ça n'existe pas il n'y a pas effectivement un moyen de récupérer ces informations pour l'instant si vous regardez bien ça n'existe pas du côté du modèle donc ça ne peut pas exister du côté du template donc il va falloir faire quelque chose donc ce qu'il faut faire en réalité c'est de lui dire que ça va être quelque chose qu'il va recevoir de son parent le parent de product card ça va être effectivement la page product list puisque les cards seront dans la page donc on va utiliser effectivement un nouveau décorateur input qu'on n'a pas vu précédemment on va dire que ça va concerner le membre product qui va être de respecter l'interface product donc là maintenant il n'y a plus de soucis parce qu'il sait que ça va venir de son parent ça veut dire papa va me filer l'information tout simplement donc maintenant qu'on sait que c'est son père qui va lui filer l'information il faudrait peut-être que le père est l'information lui-même donc on va effectivement dans product d'hlist d'hpay d'hcomponent ts et cette information on l'a puisque en réalité ça correspond au résultat de notre abonnement on récupère ces informations et on les assigne à this product donc ça c'est bien mais effectivement il faut faire quelque chose avec cette information donc on va aller du côté puisqu'on l'a maintenant l'information on va aller du côté finalement du html donc on va ici et on va écrire ça différemment on veut itérer donc finalement on ne va pas écrire pour chaque chaque élément finalement du tableau un app app product card etc etc non on va itérer donc on va utiliser effectivement des directives d'itération donc là on va conditionner déjà on va conditionner l'apparition de cet élément là à l'existence finalement de products tout simplement et même j'aurais même pu rajouter product length comme ça au moins on est clair alors en l'occurrence il y a une length donc c'est un peu exagéré donc ok ensuite pourquoi ça n'affiche pas ça je vais juste vérifier à nouveau this products hop 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 alors on va peut-être mettre plutôt conditionner à l'existence oh de toute façon bof c'est pas grave c'est normal que rien n'apparaisse puisque finalement on n'a rien écrit dedans donc en fait ça s'applique exactement ce que ce que j'écris là c'est bon j'ai eu peur parce qu'en fait je ne voyais rien tout simplement donc si effectivement des produits et d'ailleurs je vais rajouter mon length comme là je préfère si effectivement le tableau produit a une longueur donc il y a des éléments et bien ce que je veux c'est que à product card évidemment je vais écart ça comme ça mais je vais utiliser une itération ng et for ça va me permettre d'itérer pour chaque produit deux produits au pluriel et bien déjà tu fais un petit index c'est pas une obligation alors j'ai mal écrit ça pardon c'est plutôt à l'intérieur hop index égale i égale index donc ça c'est écrit comme ça et ce que je veux c'est que tu m'associes products à products tout simplement donc mon component enfant à temps en produit on a mis old decorator at input à l'intérieur de la classe et donc on associe product à products tout simplement donc ça c'est products qui est dans le modèle à products qui est ici tout simplement et donc ça c'est fait maintenant que c'est associé hop vous pouvez voir effectivement la petite image elle est pas si petite que ça donc donc voilà ça c'était effectivement le moyen d'utiliser une itération une directive structurelle d'itération ng4 regardez bien comment j'ai écrit ça la syntaxe est assez importante et comment j'associe finalement products d'ici au products du modèle tout simplement donc donc voilà c'est c'est plutôt cool donc maintenant on va essayer de transformer un peu le css de la carte donc on va dire que product card c'est pas aussi grand que ça on va mettre une height de 300 pixels avec une width de 300 pixels 300 aussi on veut un petit carré on veut dire que image en object fit cover on ne peut pas que ça dépasse width de 100% et height de 100% pour l'instant c'est la seule information effectivement qu'on va mettre à l'intérieur donc c'est bien présenté ensuite ce qu'on peut faire c'est que la section elle s'appelle on appelait la section on appelait ça je vais juste checker product card image container ok image container et on va mettre effectivement un petit border black juste pour que je vois bien où ça se trouve cette histoire de pixels solid ok et je vais mettre ça en display flex parce qu'apparemment ça fait des petites bêtises voilà donc on a notre petite image donc à chaque fois effectivement qu'on va ajouter des produits ils vont apparaître effectivement à l'intérieur du component product list page tout simplement puisque c'est comme vous pouvez le voir c'est ici que on applique l'itération ça crée pour chaque élément du tableau un component product card et ça passe effectivement en props des informations comme vous pouvez voir ça récupère les informations grâce au décorateur ad input et ensuite on peut les utiliser dans le HTML qui est associé grâce au décorateur ad component au fichier component.ts tout simplement donc voilà ça pour l'instant c'est la seule information qu'on a passée mais comme vous pouvez le voir il y a d'autres informations ensuite c'est à vous d'utiliser celle que vous souhaitez la description on aurait pu effectivement la mettre on verra ça sans doute dans une prochaine vidéo c'est à vous la dernière fois c'est à vous le voir c'est à vous